Salut, je m'appelle Nathan, j'ai 9 ans, aujourd'hui je vais faire une blague à mon père parce qu'il m'a puni de play. On va le jeter sur le béton, pas sur la terre. Mon père il va gauler. Mais regarde, regarde le téléphone, je vais péter les plombes. Salut internet, c'est Camoff, vous avez été nombreux à me dire, est-ce que tu connais un bon pronostiqueur ? Et la réponse est oui, et c'est Enzo Prono. Alors pour vous présenter rapidement Enzo Prono, c'est un pronostiqueur qui donne ses paris gratuitement. Et il a créé une application que vous pouvez télécharger dès à présent. Le plus dans tout ça, c'est qu'il met des paris tous les jours. Même l'espace VIP est gratuit. Le mec est disponible 7 jours sur 7, de 9h à minuit en semaine, et de 11h à 19h le week-end. Quoi, demander de mieux. Et les pronostics seront disponibles sur l'application chaque jour avant 14h, donc restez à la fin. N'hésitez pas à le rajouter, ça vaut le coup et je l'ai testé moi-même. Alors en tout premier, on tape Enzo Prono. Et vous téléchargez. Donc là, vous appuyez sur Rejoins-nous. Là, ça vous redirige vers une page Facebook. Une fois que vous allez sur cette page Facebook, vous appuyez sur Message. C'est pas compliqué. Et là, vous envoyez Démarrer. Et une fois que vous avez envoyé Démarrer comme je viens de le faire, on va vous envoyer un message. Et il répond généralement en quelques heures. Donc c'est vraiment très 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 rapide. Une fois que vous avez fait ça sur Facebook, vous n'allez plus qu'à aller dans l'onglet qui est tout à droite. Vous appuyez sur Mon VIP. Et là, vous aurez vos identifiants qui vous auront été envoyés au préalable sur Facebook. Et avec ça, vous pourrez vous connecter pour suivre tous les paris VIP. C'est vraiment simple. C'est gratuit. Installer leur application, c'est le top du top. Salut Internet, c'est Camoff. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo qui est sortie mercredi dernier. Je ne vais pas vous mentir, en vérité, c'est exactement le même jour. J'ai tout tourné le même jour. C'est-à-dire que cette intro-là a été tournée déjà il y a deux semaines. Vous allez comprendre pourquoi j'ai tourné cette intro et l'outro en avance en regardant cette vidéo. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la suite de la vidéo de la semaine dernière. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le lien sera en description. Pour que vous compreniez ce qui s'est passé dans la dernière vidéo, je vous mets un petit flashback. Bon les gars, je suis dans la voiture. Putain, ce que je ne ferai pas pour les abonnés les gars. Ils ont fait d'énormes risques. Voilà, je suis dans le coffre et là, je vais appeler Bitsoso pour qu'ils viennent me récupérer avec l'équipe parce que je ne peux pas ouvrir, regardez. Je ne peux pas ouvrir, il n'y a pas de truc pour ouvrir. Je suis dans une merde, pas possible. Il y a pas un commissariat là, à gauche ? Oui, il est commissariat. Vas-y, viens voir, viens voir. En passant devant, on est en passant devant, on l'aurait vu, non ? Ils sont là. On n'est pas à la ceinture. Je n'ai pas à la ceinture, non ? Il n'est pas chaud. On est là, on est là avec le caméraman, Fafa Lo Sancho, Stében aussi en voiture qui fit derrière. Et la vérité, il est un peu dans la main. Mais il est dedans, on est obligé de le suivre. Il suffit qu'il s'arrête dans un commissariat, on va faire quoi ? On va rentrer dans une commissariale chercher ? Oui, oui. Tu vois ce qu'on ne pourra pas rentrer dans une commissariale. Non, je ne sais pas, on ne s'en patrouille, je pense. On ne peut pas voir un commissariat là. Oui, il n'y a pas de commissariat. Non. Il est devant la camionnette ? Oui, devant la camionnette. Tu vois, les bons. Si on attend vraiment, on attend trop longtemps, on voit qu'il n'y a personne qui ne fait rien. Quand on veut au moins une heure, on appelle, je lui donne une adresse. Il veut nous rendre la voiture au lieu. C'est le seul moyen, je pense. Le seul moyen, c'est d'attendre. Ah oui. Attends, je l'appelle. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Si il est bien, si... Et là, on est derrière, on te suit. Et ouais, il y a deux flics dans la voiture. C'est ça. Tu veux qu'on rentre en prison, là ? Mais on fait comment ? Tu veux qu'on fait comment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il s'arrête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu veux qu'on arrête la voiture ? Je suis rentré en prison, les gars. Je suis rentré en prison. Je suis rentré en prison pour une vidéo sur tes voies-là. Mais le seul moyen, ils attendent qu'ils s'arrêtent. Ou tu veux qu'on les bloque sur la route ? On fait la bagarre avec la police ? Non, non, non. Fais-toi ça. Mais il faut attendre qu'ils s'arrêtent. Alors on est derrière. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont en prison et qui sont en prison. C'est grave. Non, non. Là c'est chaud. Mais les seuls moyens, ils s'arrêtent. Il y a des gens qui sont en prison. Il s'arrêtent. Je regrette. Là ils montent vers Palamas. Il y a des commissaires là-bas ? Non. Ils sont en patrouille. Là ils patrouillent. Non, en fait. Les gars, je fais un sujet, ils sont en prison. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a des gens qui sont en prison. C'est bon, vas-y. C'est bon, vas-y. C'est bon. C'est bon, vas-y. Tu vois l'idée de faire une vidéo comme ça aussi ? Je t'aurais dit quoi ? Moi j'ai envie de faire quoi ? Mettons on va à un feu rouge. On attend sur un feu rouge. On lui ouvre ouais. Je lui ouvre le coffre, il s'arrête. Ah mais la centrale, c'est automatiquement. La centralisation, il paraît que c'est une autre chose. Mon petit coffre sur vous. J'ai un mal devant d'un coup. Oh là là. Ils vont s'arrêter tu crois ? Vas-y mets-toi sur le côté de la gueule. Qu'est-ce qu'il fait ? Ils sont arrêtés. 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 Qu'est-ce qu'il fait ? Bonjour. En fait je ne suis pas du coin et je suis un petit peu perdu. Désolé, je mets les mains sur la vitre. Je voulais savoir est-ce que vous savez où c'est le boulevard de Strasbourg s'il vous plaît ? C'est quoi ça ? Oh ! 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 Il est monté ! Monter ! Monter ! Monter ! Bien sûr ! Il est passé ! Il est loyal. Il est voluette ! Il est direct ! Onne une ㅤ ! Il est désiré ! Il est net麩 ! Il suive aussi même tout à l'heure. Ah ils se sont taillés ! Pourquoi ils n'ont pas suivi ? Je ne sais pas. Pour rectifier la situation et pour faire une mise au clair parce que c'était vraiment un peu brouillon et bordel donc en gros ce qui s'est passé c'est que je suis sorti du coffre je suis monté dans ma voiture que Fafa conduisait, heureusement qu'il était là d'ailleurs heureusement que tout le monde était là et à partir de là les flics nous ont pris en chasse donc on a fait franchement on a dû faire une poursuite de 10, 15 minutes peut-être et à un moment donné on a vu, on a tourné et eux ils ont pris le sens inverse. Est-ce que c'était volontaire ? Je pense. Je pense que c'était volontaire. Ils nous ont vu. Mais ce que j'ai peur c'est qu'ils aient pris des plaques d'immatriculation et qu'ils viennent nous chercher à la maison. On verra, je pense que c'est sûr ça. Moi je suis persuadé de ça. Moi je suis persuadé. Elle est morte. Ils nous ont suivi, une fois qu'ils ont eu les deux ils ont dû se taillir. Après si on dit t'sais quoi on va pas mettre en danger ou quoi on se taille on viendra aller chercher chez eux. Moi ce que je pense les gars c'est qu'ils ont nos plaques d'immatriculation et qu'on va avoir soit une convocation soit ils vont venir chez nous nous chercher. ça c'est la merde parce que là on parle mais on sait même pas si la vidéo va aller sur Youtube. Les gars les gars les gars vous rigolez mais c'est grave ce qu'on vient de faire. Les amis si la vidéo sort et si vous voyez cette vidéo à ce moment là on mettra on mettra à ce moment là on mettra tout ce qui s'est passé en off qu'ils ont filmé avec les téléphones si vous voulez voir rendez-vous sur l'instagram qui s'affiche juste en bas en attendant est-ce que nous on va avoir des problèmes je pense lesquels je ne sais pas mais en attendant c'était chaud et ne vous amusez pas à faire ce qu'on vient de faire parce que franchement si je devais franchement à refaire je ne le ferais pas. Ce qu'on va faire les amis c'est que tout simplement là on va se poser on va rentrer chacun chez soi on se tient au courant, on s'appelle, message Moi demain je travaille de toute façon Non mais toi tu ne risques rien. Toi la vidéo elle n'est pas encore sortie il n'y a rien, tu n'as pas ta plaque d'immatriculation C'est que moi et Stuban C'est pas la voiture C'est pas quand la vidéo est sortie ils vont venir nous chercher ça sera demain S'il y a un truc c'est là dans ces jours-ci J'avais mis un truc sur Youtube en commentaire vous avez tous kiffé, vous avez voulu qu'on le fasse on l'a fait Juste voilà, on est les seuls Youtubeurs enfin oui on est les seuls Youtubeurs français à avoir fait ce truc rien que pour ça avec les risques qu'on a pris abonnez-vous à la chaîne, on sortira d'autres vidéos si on n'est pas en prison, on garde à vue ou je ne sais pas où, si la chaîne elle n'est pas supprimée parce que là vraiment je... Les gars à bientôt et on se retrouve chez moi sûrement pour une conclusion si je rentre en vie voilà je viens de tourner l'intro je tourne l'outro maintenant vous avez vu la vidéo je ne pouvais pas vous en dire plus avant tout simplement pourquoi parce que ça vous aurait spoilé justement ce qui s'est passé dans cette vidéo mais là on est vraiment dans la merde je tourne très très vite cette outro juste pour vous dire que à l'heure d'aujourd'hui vu ce qui s'est passé je pense que la police a relevé ma plaque d'immatriculation et que c'est pour ça qu'ils ont arrêté de nous suivre du coup je pense que on va sûrement vivre vraiment honnêtement je ne sais pas si on aura une convocation ou une perquisition à domicile en attendant dans le doute je vais appeler Sosso je vais lui dire de dormir à la maison avec moi peut-être même que qu'on va tous dormir ici en fin de compte j'en sais rien mais je vais appeler Sosso déjà dans un premier lieu et Steven peut-être je sais pas on verra bien je fais vite je suis vraiment j'ai jamais été comme ça en tournant une vidéo et là c'est vrai que c'est vraiment chaud du coup je vais les appeler je vais leur dire de passer la nuit avec moi parce que je doute qu'il y ait une perquisition ce soir pour ce faire bien entendu je vais mettre des petites gopros dans ma chambre pour que si jamais la police vient à la maison et nous fait une perquisition tout ça etc déjà je vais mettre des caméras et je vais dire au monteur où elles sont exactement comme ça il pourra les récupérer directement chez moi je lui filerai le double tout est prévu ne vous inquiétez pas mais j'espère vraiment qu'il ne se passera rien de tout ça et j'espère juste que ben juste les flics ils ont arrêté de nous suivre parce qu'ils avaient envie d'arrêter de nous suivre ou peut-être qu'on aura une convocation mais voilà franchement je regrette d'avoir fait cette vidéo c'était dangereux risqué et honnêtement je sais pas ce qui va suivre donc je prends mes précautions je mets des caméras dans ma chambre et si demain ils viennent ou si demain il y a un truc au moins ça sera filmé voilà donc les amis je fais même pas de pub pour mes t-shirts j'ai pas le temps vraiment c'est vraiment je fais cette vidéo c'est peut-être la dernière je sais pas ce qui va nous arriver c'est peut-être la fin de cam'offre ou si j'en sais rien je sais pas voilà j'en sais rien les gars j'en sais rien donc je vous dis pas mercredi prochain pour une nouvelle vidéo je sais pas ce qui va se passer ça crée ciao l'équipe et à bientôt et merci de nous soutenir comme vous le faites ciao c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501